L'or blanc au cœur d'une assise de trois jours à DASA, c'est une initiative de l'AIC, Association Interprofessionnelle du Coton, qui rêve d'un avenir meilleur pour la filière. Mais avant toute réflexion pour une amélioration des performances de la production cotonnière, un bilan provisoire de la campagne en cours s'impose. À la date d'aujourd'hui, on m'a fait le point. Le 16 avril, le dimanche dernier, nous étions à 400 000 tonnes égrenées par les usines. Et il reste à ramasser sur les marchés à peu près une trentaine de mille. Ça veut dire que nous arrivons, je dirais, toute quantité confondue. Nous ferons 430 000 tonnes, qui est une quantité jamais atteinte au Bénin. L'acte 2 de la rencontre, après le bilan provisoire, sera les travaux de recherche et de réflexion sur comment obtenir du coton en quantité et en qualité. Ce travail se fera à travers l'exposé de diverses communications. Il y a trois thématiques majeures qui vont être abordées. Les espèces variétales, de nature à avoir la possibilité d'augmenter le rendement. La régionalisation des doses de NPK-SB. Ensuite, la prise en compte, justement, des insectes ravageurs dans l'hélico VEPA. Ces ateliers de bilan et de planification des activités de la recherche cotonnière se tenaient régulièrement par le passé. Mais entre-temps, ils ont été arrêtés pour diverses raisons. La reprise aujourd'hui, donc, de ces rencontres réjouit les participants. Au niveau de l'INRAB, il y a le système national de recherche agricole qui permet à tous les autres chercheurs au niveau du pays de venir dans un creuset pour présenter et analyser les résultats de recherche. Et ici, il s'agit du coton. Et nous croyons qu'avec le coton et avec tout le bilan qui va être fait, un programme à l'échange va être présenté. Nous voulons travailler sur l'intensification du rendement afin que les gens en gardant la même superficie ou relativement la même superficie puissent avoir des rendements plus élevés afin d'avoir une production plus importante l'année prochaine. Nous voulons faire une intensification sur 100 000 hectares à titre expérimental cette année pour que nous puissions au moins atteindre entre 3 et 4 tonnes à l'hectare. Grâce aux présentes assises, les chercheurs seront donc mieux imprégnés des difficultés et attentes des acteurs de la filière et sauront ainsi sur quel axe orienter leur recherche pour sortir un programme qui fasse l'unanimité et qui permette d'avoir les années à venir de l'or blanc en quantité et en qualité.